Bonjour chers élèves, nous sommes là dans le cadre des activités de renforcement par rapport aux leçons relatives aux sciences de la vie et de la Terre. Donc vous avez l'année passée en quatrième vu le volcanisme, vous avez aussi vu les séismes et à partir de là vous avez vu la structure de la Terre, la composition de la Terre et surtout la structure interne. Et il peut me rappeler un peu ce qu'il a vu sur le séisme. Qu'est-ce que le séisme ? Les séismes sont des activités géologiques qui se manifestent lors d'un phénomène appelé le tectonisme. De même, les volcans que vous avez vu, vous avez aussi vu des volcans qui explosent, qu'on appelle les volcans explosifs. Vous avez aussi vu des volcans effusifs qui n'explosent pas, contrairement aux autres, mais émanent des larves qui sont beaucoup plus fluides. Et c'est ça qu'on appelle les volcans effusifs. Mais lorsque vous avez constaté ces activités dynamiques de la Terre qui se caractérisent par le volcanisme et le séisme, vous devez au moins comprendre que ces activités ont un sous-bassement qui se trouve la structure de la Terre. Si vous observez un peu, vous avez ici ce que vous avez vu l'année passée, ça vous l'avez vu, la structure interne de la Terre qui montre en gros comment la Terre est composée, elle est constituée. Donc de façon imagée, nous prenons un œuf, si vous regardez un œuf, l'œuf qui a au moins trois parties. Vous avez la coquille, vous avez le blanc d'œuf et vous avez le jaune d'œuf. Donc si vous regardez un peu cette planche qui est là, vous avez la coquille de l'œuf qui peut être représentée ici par la croûte terrestre et vous avez le blanc d'œuf qui est beaucoup plus interne ici, qui peut être représenté par le manteau et vous avez la zone d'œuf qui peut être représentée par le noyau. Donc vous avez trois parties, vous avez la croûte terrestre, vous avez le manteau et vous avez le noyau. Donc voilà un peu la structure de façon générale de la Terre avant qu'on puisse entrer plus à l'intérieur dans les détails pour faire un peu la différenciation au niveau de cette structure. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous allons voir quels sont les phénomènes dynamiques qui entraînent ces séismes et ces volcans. Et ces phénomènes dynamiques qui entraînent ces séismes et ces volcans sont résumés dans un ensemble, dans une théorie qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc c'est là, c'est le tectonisme. Et l'objet de notre leçon d'aujourd'hui, nous allons voir la tectonique des plaques. Et pour comprendre cette tectonique des plaques, nous avons dit que les enseignements d'apprentissage sont une continuité. Ce que vous avez vu l'année passée en quatrième devrait vous servir pour mieux comprendre ce phénomène de tectonisme et qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est pour cela, en rappel, nous avons parlé un peu du volcanisme que vous avez vu, nous avons parlé des séismes et nous avons aussi montré la structure de la Terre. Donc, cette tectonique des plaques, aujourd'hui, comme objectif, nous allons voir un peu la répartition des volcans que vous avez vus et la répartition des séismes à travers le monde. Ça veut dire, les élèves, au sortir de cette séquence, vous devrez être capables de pouvoir dire comment les volcans et les séismes sont répartis dans le monde, à travers le monde. Donc, c'est la première séquence, répartition, grand E, après l'introduction, nous allons voir grand E, répartition des volcans et des séismes à travers le monde. Voilà. Donc, voilà la première séquence que nous allons voir, répartition des volcans et des séismes à travers le monde. Qu'est-ce que nous avons dit ? Je vous ai dit que ce que vous avez vu l'année passée en quatrième, à travers les volcans et les séismes, c'est une continuité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui ? Donc, je rappelle l'objectif, c'est au sortir de cette séquence, chaque élève devrait être capable de nous dire comment les volcans et les séismes sont répartis à travers le monde. Pour cela, nous allons vous montrer la carte de répartition des séismes et des volcans. Donc, ça, c'est la carte de répartition des séismes. Nous avons ici aussi la carte de répartition des volcans. Donc, si vous observez cette carte, vous allez voir que les phénomènes dynamiques, ça veut dire les activités géologiques que nous observons au niveau de la Terre, ne se retrouvent pas par hasard au niveau de la Terre. Si vous observez bien ces cartes, cette carte de répartition mondiale, vous allez constater que il y a certaines parties où il y a des activités géologiques, ça veut dire les séismes, qui sont montrées par ces points que vous avez ici. Les points-là vous montrent les séismes que vous avez et vous avez d'autres parties où il n'y a pas d'activité géologique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'au niveau de la structure de la Terre, il y a ce qu'on appelle des zones actives. Et ces zones actives qui sont là, ce sont des zones où il y a des activités géologiques. et les autres zones, nous, dans ces zones, on va parler des zones actives où on parle de zones instables. Et il y a d'autres zones qu'on appelle les zones stables. Donc, si vous regardez, c'est au niveau des zones actives où nous avons ces activités dynamiques qu'où nous avons ces volcanismes et ces séismes. C'est au niveau des zones actives. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau, il y a des mouvements qu'on peut observer à ce niveau, au niveau des zones actives. Et ce qui fait que si vous regardez aussi cette carte de répartition des volcans, vous allez constater que vous allez constater que au niveau de cette carte de répartition des volcans, ce n'est pas à tous les nouveaux où nous avons une activité sismique ou une activité volcanique. Regardez, parce qu'il faut bien observer parce que ce que nous allons faire après, nous allons essayer de comparer les zones où nous avons des activités qui montrent un volcan et les zones où nous avons une activité qui montre les séismes. Et, à l'issue de ces comparaisons, vous allez observer que à peu près partout où on a les séismes, regardez cette zone, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique du Sud, ici, cette zone, vous allez voir que cette partie aussi, il y a aussi au niveau de cette partie des volcans qui sont là. Donc, ce qui fait que à peu près partout où on a des volcanismes, nous avons aussi des séismes qu'on appelle les tremblements de terre. donc, ici, ça montre que nous avons ce qu'on appelle des zones actives. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici ? Et, il faut retenir que selon la répartition des volcans et des séismes, les volcans et les séismes ne sont pas répartis au hasard. Ces activités géologiques sont concentrées au niveau de ce qu'on appelle les zones actives. et les zones actives ce sont les zones qui montrent ce sont des zones qui montrent les activités qui montrent un peu les activités géologiques. Voilà. Donc, au niveau de ces zones actives sont répartis les volcans et les séismes. Il faut mieux comprendre quand nous allons aborder la deuxième partie qui montre un peu ces plaques parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui vous avez ces différents continents qui sont là. Mais, auparavant, autrefois, nous n'avions pas tous ces continents-là. La Terre était constituée d'une masse continentale, d'une seule masse continentale qu'on appelait la Pangée. Donc, c'était constituée d'une seule masse continentale qu'on appelait la Pangée. Et, cette thèse est corroborée par les recherche de Alfred Wegener en 1951 qui a pu montrer que il y avait des fossiles qu'il retrouvait dans la partie sud-américaine et dans la partie sud-africaine. Ça, c'est eux. Et, il a considéré aussi ce qu'on appelle au niveau des imbrications, au niveau des ressemblances, des côtes. Il a pu constater que les côtes de l'Amérique du Sud s'imbriquer, n'est-ce pas, s'accoler aux côtes de l'Afrique. Et, à partir de là, il a émis un certain nombre d'hypothèses.